Nous sommes la nature qui se défend, bienvenue à l'altergité. Hommage à Pépé Mourica, le président le plus pauvre du monde qui a quitté ses fonctions début mars. Forum social mondial de Tunis, l'altergité y était. Répression, un point sur le résultat du procès de Charlie le Clown. Évacuation des camps de Rome. Les Roms pourront-ils enfin faire valoir leurs droits ? La biodiversité discutée à l'Assemblée nationale, le droit de compenser vient tout gâcher. Président uruguéen de 2010 à mars 2015, Pépé Mourica aura marqué l'Amérique du Sud. Grandes avancées sociétales, visions radicalement différentes du pouvoir. L'altergité rend hommage à ce grand sage. Nathalie, tu crois qu'un jour on aura des grands sages au pouvoir en France ? Mais oui, je le vois très bien ! Une assemblée de grands sages ! Qui mettront fin aux taffetas, aux fermes usines, à la misère, aux grands projets inutiles ? Oui, il y aura du bio partout, des vélos partout dans les villes ! Et la démocratie participative ! On peut toujours rêver, non ? En mars 2015, l'Uruguay a changé de Président de la République. En effet, la Constitution ne prévoyant qu'un seul mandat, José Mourica a cédé sa place à Tabalé Vazquez. Mais revenons sur la personnalité atypique de Mourica, surnommé le Président le plus pauvre du monde. Ancien prisonnier politique, il a mis en place, de 2010 à 2015, le droit à l'avortement, le mariage gay, mais aussi la légalisation du cannabis. Il est resté dans sa ferme durant son mandat et a laissé le Palais Présidentiel aux pauvres et aux démunis. Il a aussi reversé 90% de ses revenus aux défavorisés. Il n'applique pas son discours dans sa politique parce qu'il ne peut pas, parce qu'on vit dans un système capitaliste. Nous ne pouvons pas créer un cataclysme, parce que si le capitalisme arrête de fonctionner et de générer de la richesse, je ne peux plus prélever d'impôts aux plus riches pour répartir aux nombreux démunis. Avec Evo Morales ou Raphael Correa, il fera partie des présidents atypiques qui ont fait de l'Amérique latine un véritable laboratoire pour le XXIe siècle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pauvres dans ce monde. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut lutter. Que no te roben totalement tu libertad. Segundo, pobre es el que precisa mucho para vivir. Y es al revés. Hay que aprender a vivir con lo justo y con lo necesario. Generar alguna reserva. Pero no hay que vivir el mundo del despilfarro. Los problemas que se nos enfrentan en la pobreza tienen una escala. Hay que hacer esfuerzo y concentrar el esfuerzo en los fundamentales. El techo habitable. La comida elemental. Pero no dejarse robar la plata y vivir como un esclavo. En mars a eu lieu le dernier FSM de Tunis. Mais c'est quoi ce regard lubrique Nathalie ? Voyons, le FSM n'est pas une foire sadomaso. Mais le Forum Social Mondial de Tunis, lieu de convergence des luttes, où l'altergité a été présent du début à la fin. Amis de l'altergité, bonjour, nous sommes ici à Tunis pour le Forum Social Mondial, qui va accueillir 70 000 personnes et des centaines et des centaines d'ateliers, de rencontres entre les différents mouvements sociaux du monde. Et notamment 120 nationalités vont être représentées cette année, ce qui est très important. Tunis a subi un attentat la semaine dernière. Il était donc autant plus important d'être présent pour soutenir le peuple tunisien. Le Forum Social Mondial de Tunis Le Forum Social Mondial de Tunis Chant au combat, partagé, et vraiment cette idée de se reconnecter. Moi, c'est ça qui me parle et qui peut être porteur. Le fait de connaître des gens d'autres pays, ça fait très plaisir. Et en plus, on fait de notre mieux pour montrer une autre image de la Tunisie. Une image où il y a de la sécurité. J'ai personnellement communiqué avec plusieurs gens de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Vraiment, c'est une occasion pour faire un inter-échange avec les nationalités. Globalement, nous, en tant qu'association antipublicitaire, on a eu une excellente expérience. Nous étions un peu plus organisés et on a récolté encore plus que ce qu'on espérait comme contact. Donc, pour nous, en tout cas, en tant qu'association, une très très bonne expérience. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Durant cette semaine, des centaines d'ateliers ont été animés par les différentes organisations non-gouvernementales alter-mondialistes. Attaque, les Amis de la Terre, Emmaüs, mais aussi Reporters sans frontières, Loxfam, Via Campesina naturellement ou Alternatiba. Bien évidemment, l'alter-JT, vos reporters de choc étaient présents et ont animé des ateliers pour créer un réseau de journalistes indépendants mondial. Et donc, là, l'idée, c'était un peu aussi de se poser des questions sur qu'est-ce qui peut exister dans d'autres pays ou en France aussi, dans ce type d'alternative pour essayer de mutualiser nos forces. Éventuellement, se partager soit des images, soit se partager des canaux de diffusion. Et du coup, de proposer des projections de notre intergité dans des lieux d'occupation, des squats, des ZAD. Donc, ça peut être un aspect qui peut être intéressant sur l'aspect diffusion, mais inversement, ça peut nous intéresser aussi d'avoir, comme là, le partenariat qu'on a avec Télé Vocal, d'avoir un moment de diffusion sur les canaux, sur les chaînes de télé type TNT, Freebox. Je pense que chacun, chaque citoyen, est un journaliste potentiel. Il faut savoir un peu maîtriser les caméras, mais on le fait déjà bien. Il faut être complètement décomplexé, je pense, par rapport à ça. À travers les pays, on est le relais et vous êtes le relais de nos problèmes et on est le relais de nos problèmes. C'est pour ça qu'on a organisé cet atelier. C'est pour faire des partenariats sur du long terme et diffuser. Des nouvelles de Charlie, notre clone activiste. Charlie préfère la non-violence et la dérision pour dénoncer l'absurdité du monde en se servant de son nez rouge. Il s'était rendu à la manif de Toulouse contre les violences policières suite à la mort de Rémi Fraisse. Et se retrouve aujourd'hui condamné à deux mois de prison ferme, quatre mois avec sursis et 200 euros d'amende. Nouvelle démonstration de la criminalisation des activistes. Mais Charlie ne baisse pas les bras et va former un pourvoi en cassation. On est avec toi Charlie ! Ouais ! Il est bien trop rare d'entendre les Roms s'exprimer. Parole de Rome propose chaque mois des vidéos en lien avec les personnes de culture Roms dans lesquelles on entend enfin leur voix. Dernièrement, ce site publiait un reportage sur un campement à Roubaix où habitants et militants ont pu enfin exercer leur droit. Étonnante nouvelle pour ceux qui ont plutôt l'habitude de se cogner au mur de l'arbitraire. Pour ceux qui se résignent parfois à n'avoir pas de droit. En février dernier, la cour d'appel de Douai a invalidé le jugement qui autorisait l'évacuation des Roms habitant dans un bidonville, boulevard des couteaux à Roubaix. Un petit coup de tonnerre quand même. Dormir tranquille, pas de problème avec la police. Les enfants partent l'école tout le jour. C'était vraiment une surprise positive dans le sens où on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que l'expulsion devait avoir lieu deux, trois jours plus tard. Et finalement, ça a permis à l'expulsion de ne pas avoir lieu. C'était un peu inespéré. La cour d'appel de Douai, là, a réellement rempli son rôle de juge. Elle n'a fait que dire la loi. Alors on s'en étonne parce qu'aujourd'hui, il devient peut-être un peu étonnant de venir indiquer que des personnes qui occupent illégalement un camp puissent avoir des droits. Eh bien si, c'est ce qu'on vit dans une démocratie. La défense des Roms du boulevard des couteaux s'est fondée sur le principe du débat contradictoire. En l'occurrence, l'obligation d'information des intéressés n'avait pas été respectée. Toute la difficulté, vous l'avez bien compris, c'est que quelqu'un va demander à un juge quelque chose contre une autre personne, donc là des Roms sur un campement, sans que ceux-ci ne le sachent. Donc à un moment donné, il faut qu'il le sache, qu'il y a une décision contre eux, pour pouvoir après s'opposer à cette décision. Et c'est là où il y a toute la difficulté. C'est que souvent, les personnes ne savent même pas qu'il y a eu une décision contre eux et ils ne le découvrent que le jour où arrivent les services de police pour l'expulsion elle-même. Notre avocate nous a dit que ça va prendre entre 8 mois et 12 mois. C'est-à-dire qu'au mois, on a gagné du temps. Et on a 8 mois pour essayer de trouver une solution pour une dizaine de familles. C'est bien là la question. L'objectif final des Roms et de leur soutien est une amélioration de leurs conditions de vie. Certains habitants du bidonville ont trouvé des solutions de logement, parfois loin de Roubaix. D'autres familles, elles, attendent encore. La nature ne s'achète pas et ne se compense pas. C'est le contraire qu'on essaie de nous faire croire dans le projet de loi sur la biodiversité. Qui a des pépettes pourrait détruire et polluer en toute légalité ? Croissance sans conscience n'est que ruine de notre âme. Le 16 mars 2015, le projet de loi sur la biodiversité a été présenté à l'Assemblée nationale. Un projet très attendu au vu de l'urgence environnementale. Cependant, de nombreuses associations pointent l'article 33 de cette loi qui introduit la notion d'actifs naturels ou de biodiversité. La grande différence avec le projet de loi, c'est qu'il institue une obligation de compensation et qu'il crée, en raison d'un important lobby de la part de la CDC Biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, il crée la notion de réserve d'actifs naturels. Donc d'une banque qui émet des actifs biodiversités. Cette obligation de compenser vient balayer les deux autres piliers de la préservation de la biodiversité qui sont éviter et réduire l'impact environnemental. Les entreprises de compensation écologique sont parfois face à des problèmes insolubles, comme à Notre-Dame-des-Landes, où il fallait trouver 1000 hectares de zones humaines. Une entreprise Biotop, qui était impliquée dans la compensation de biodiversité à Notre-Dame-des-Landes, et eux, justement, ils ont changé de méthodologie, et ils ont trouvé une méthodologie qui permettait de réduire par 50% le nombre de crédits qu'ils auraient dû, que Vinci, que Vinci auraient dû trouver ailleurs. Parce que, justement, de trouver plus de 1000 hectares de milieu naturel, de milieu humide en France, c'était introuvable. Ils ont trouvé une autre méthode, c'était sur la base des crédits de qualité. Et donc, ils ont dit, voilà, on va faire moins de crédits, mais d'une plus haute qualité. La biodiversité s'est installée jusque dans les nuages, comme le montre ce microbiologiste. Quels crédits d'actifs naturels vaudront les bactéries qui logent les nuages pour les banques de la biodiversité ? Ce qui nous gêne dans les projets de compensation, dans l'idéologie de la compensation, c'est qu'ils essaient de nous dire qu'on ne doit plus prendre des choix difficiles. On peut continuer à développer, on peut continuer à polluer, on doit tout simplement compenser ailleurs. Alors qu'il y a des limites qui sont très réelles, qui sont très concrètes. La planète est un organisme limité, la biodiversité s'est développée sur des millions d'années. La spéculation financière sur la biodiversité apparaît comme une imposture, un droit à détruire. Pour en savoir plus sur la spéculation sur les actifs de la biodiversité, lisez ce livre, évidemment, le livre noir des banques, de nos amis de Bastamag et d'Attaque. Et maintenant, un bulletin météo un peu particulier, avec une Miss Météo un peu particulière. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme ces petites fleurs cueillies à votre attention sur le chemin ce matin, cette journée s'annonce magnifique. Que les léftos ne se trompent pas de garde-robe, surtout en ce 15 février 2015. Vous pouvez laisser les pulls, les vestes, les gants, les bonnets d'hiver aux vestiaires. Marcel, chemisettes, short, bob, tongs et lunettes de soleil seront mieux appropriées. Cette tenue vous permettra d'apprécier la douceur de vivre, ce don du ciel l'été en hiver. Comme les dix jours précédents, le ciel sur radar bleu méditerranéen, teinté toutefois d'un voile persistant de microparticules. Sur la région parisienne, les métropoles régionales et la moitié nord du pays. Les autorités sanitaires maintiennent les recommandations de prudence. Les récréations sont supprimées dans les écoles. Les sports de plein air sont déconseillés. Les parcs urbains sont fermés. Les asthmatiques et allergiques d'hiver sont invités à se munir de tubes de ventoline. Il est réuni pour les âgés ou fragiles de ne pas s'éloigner de leurs bouteilles d'oxygène. Cette magnifique journée signe en effet le dixième jour de record absolu de température d'hiver depuis 1870. Une chance inouïe pour les quelques milliers de Franciliens adultes robustes, exerçant une activité cool, non stressante, dans un environnement réfrigéré. Les compagnies d'électricité signalent à ce sujet que le courant sera coupé aux heures de pointe le matin et le soir sur les lignes de métro et de RER qui transportent les millions de banlieusables. L'électricité disponible sera en effet réservée aux fonctions financières électroniques très énergivores, dopées depuis la loi Macron. Les Franciliens sont invités également à se rendre au travail ou à la maison de l'emploi, munis de leur batterie personnelle pour leurs besoins professionnels. L'anticyclone qui stagne sur l'île de France concentrera la masse d'eau évaporée en de lourds nuages menaçant à ses pourtours. La pluie arrosera par intermittence le sud de la France et de façon continue la façade atlantique pouvant provoquer ça et là des inondations. Les marées d'équinox, conjugués à des vents soutenus, attaqueront à nouveau les cordons du nerf, laissant pénétrer l'eau salée en quantité variable sur les plaines côtières. La fertilité des sols sera endommagée à nouveau par l'apport de sel et certaines habitations auront encore les pieds dans l'eau. Dans le sud-est, les gros nuages libéreront des pluies torrentielles au point de grossir certains cours d'eau en mode déferlant, arrachant tout sur le passage. Les compagnies d'assurance rappellent à cet effet qu'elles ne remboursent plus les réparations liées aux catastrophes climatiques. Les victimes se consoleront heureusement en comparant ces désordres ponctuels de notre magnifique hiver estival à la catastrophe inouïe que vient de subir l'archipel de Vanuatu dans l'océan Pacifique. Balayé par des vents rugissants à plus de 330 km heure et par des vagues de 7 mètres de haut, ce pays parmi les plus pauvres de la planète a connu, selon les témoins, 30 minutes de terreur absolue. Devant la situation apocalyptique, les autorités de l'archipel demandent à la communauté internationale l'aide nécessaire à déplacer définitivement les 270 000 habitants de ces îles bientôt submergés par la montée du niveau de la mer. Le gouvernement du Bangladesh a joint sa voix à cet appel pour venir en aide aux 60 millions de personnes habitant sur les zones comtières régulièrement inondées. Heureusement, ces catastrophes n'atteignent pas ce paroxysme dans notre beau pays qui bénéficie d'un climat tempéré. Le temps est magnifique, il fait beau en cet hiver estival. Tout est parfait, madame la marquise, tout est parfait, tout est parfait. Rendez-vous le 18 avril pour la journée internationale d'action contre les traités de libre-échange et d'investissement. Tafta, nous voilà ! we'll noyééé! ...